il paraît que quand on commence une vidéo youtube il faut tout de suite capter l'attention et pour ça j'ai trouvé un truc c'est que je vais vous filer des vbugs tout au long de la vidéo et pour ça il va falloir rester très concentré non je déconne c'est pas vrai bon je suis pas là pour vous parler de vos troubles de l'attention mais plus d'un truc est en rapport avec le jeu vidéo et ça s'appelle la zone la zone où le flow c'est un état de conscience dans lequel une personne est complètement immergée dans une activité il perd la notion du temps et est totalement concentré sur ce qu'elle fait ce concept a été développé par un psychologue dont je vais pas dire le nom parce qu'il est trop compliqué je vous le mets à l'écran et c'est souvent associé à des performances optimales et à une expérience positive de l'activité quand on parle de la zone c'est que le joueur il est complètement dans le jeu qu'il est concentré uniquement sur ça et qui pense à plus rien d'autre une étude publiée en 2010 dans la revue cyber psychologie behavior and social networking tu as vu l'accent a montré que les joueurs atteignent plus facilement l'état de flow lorsqu'ils jouent à des jeux qui ont un bon équilibre entre le niveau difficulté et les compétences que doivent avoir les joueurs une autre étude de 2013 publiée dans la revue internationale journal of gaming and computer meditative simulations l'accent toujours un a montré que le flow était associé à une grande satisfaction et plus grand plaisir de jouer aux jeux vidéo plus récemment une étude de 2021 publié dans la revue computers in human behavior décidément l'accent c'est pas ça à examiner les effets de l'expérience de flow sur la performance des joueurs dans les jeux vidéo les résultats ont montré que les joueurs qui ont atteint l'état de flow ont obtenu de meilleurs résultats dans le jeu que les joueurs qu'ils ne l'ont pas atteint finalement ce truc d'être dans la zone ça donne beaucoup plus de plaisir et la satisfaction dans un jeu vidéo c'est hyper important des jeux qui font entrer dans la zone il y en a pas mal je pense notamment aux souls c'est des jeux qui demandent à être hyper concentrés il faut éviter les coups des ennemis il faut vraiment analyser ce qui se passe à l'écran et pour ça il faut être concentré et c'est comme ça qu'on rentre dans la zone le flow il ya aussi les jeux de courses les simulations par exemple un jeu de f1 où il faut avoir toujours les yeux rivés sur l'écran c'est typiquement le genre de jeu qui vous fait entrer dans la zone on peut aussi citer beat saber qui est en réalité virtuelle et qui là aussi demande une concentration extrême dans les niveaux les plus hauts quand on est à ce point immergé dans un jeu ben plus rien autour ne compte on ne voit plus que le jeu et c'est un truc qui est encore plus vrai en réalité virtuelle mais pas besoin d'avoir un équipement à plusieurs milliers d'euros pour rentrer dans cette zone vous pouvez speed run et mario il suffit de voir comment les joueurs qui speed run les jeux sont ultra concentrés c'est vrai que ça peut faire peur quand on voit un joueur qui un petit peu dans cet état second mais la réalité c'est que le jeu vidéo a des effets positifs sur notre cerveau ça améliore non seulement la concentration mais ça permet aussi de résoudre des petites tâches quotidiennes plus facilement il ya pas mal d'études par exemple qui ont montré que les gens qui jouent aux jeux vidéo se débrouillent un peu mieux dans leur travail et c'est pas pour rien qu'on parle souvent de gamification dans de nombreux domaines le jeu permettent d'impliquer un peu plus les gens dans ce qu'ils font je serais que de savoir si vous avez déjà été dans cette zone est ce que vous avez déjà été à ce point concentré où plus rien ne comptait autour de vous partager vos expériences dans les commentaires c'est pour le référencement et enfin tu sais quoi tiens d'ailleurs puisqu'on parle de youtuberie n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit like et puis on se retrouve la prochaine fois allez tchou